Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur Anthem qui est légèrement comique, je dois avouer. Donc ça fait un peu plus de un mois que nous n'avons aucune information sur le déroulement de Anthem ou de ce que Bioware est en train de fabriquer. Personnellement, ça va faire dans les deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo dessus car il n'y a rien de nouveau et on tourne légèrement en rond. Puis finalement, quand je me décide de parler de Anthem pour la conférence de Electronic Arts Play qui va se dérouler entre le samedi 8 et le dimanche 9 juin. Pour info, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo. Je parle en gros de ce qu'il faudrait voir pendant la conférence pour tout simplement sauver Anthem. Le jour même où je poste cette vidéo, nous avons un communiqué de Jesse Anderson, une mise à jour du jeu qui est la 1.2.0, la date du prochain stream des développeurs et une très grosse nouvelle qui pourrait complètement sauver le jeu si tout se passe bien. Donc je vais parler en premier de certains points sur cette mise à jour, mais pas que, je vais un peu déborder sur le futur de Anthem et les portes qui ont été ouvertes grâce à cette mise à jour. Puis nous allons parler aussi du prochain stream des développeurs et surtout du sujet du stream. et pour finir, une des meilleures nouvelles qui va potentiellement pouvoir sauver le jeu. Alors pour le premier point que j'ai trouvé assez intéressant, nous avons maintenant des points d'interrogation qui vont apparaître sur le compas en partie libre pour nous montrer des choses avec lesquelles interagir, comme des pages à récupérer, des coffres à ouvrir ou voire encore même des pièces de javelin. Le deuxième point sont des icônes de cible qui sont rajoutées en partie libre, encore une fois, pour vous montrer les emplacements de certaines factions qui apparaissent et finissent par faire venir des ennemis ciblés qui droppent des objets à 100%. Cela va fortement aider pour les prochains événements en partie libre. Puis nous avons aussi maintenant l'accès au voyage rapide entre les arpenteurs. Le temps de chargement est extrêmement court et cela fonctionne parfaitement bien. Vraiment une bonne chose. Maintenant parlons des choses intéressantes et qui peuvent ouvrir des portes sur le futur de Anthem. Cela va faire à peu près 3 mois que je dis qu'il faut rajouter une roue d'émote sur le jeu car avoir accès à seulement 3 émotes alors que nous en avons une dizaine est complètement stupide. Donc nous avons au final gagné cette roue. Mais elle n'est pas seulement là pour les émotes. Donc oui, elle regroupe vos 3 émotes mais elle en rajoute aussi 5 autres qui ne sont pas exactement des émotes à proprement parler mais plutôt des phrases prédéfinies comme « Salutations, suivez-moi, j'ai besoin d'aide, etc. » Il est possible que dans le futur, cette roue soit complètement customisable. Donc encore une fois, un très bon point pour le futur de Anthem. Et en parlant de cette roue, elle ne vient pas seule car elle apporte aussi un tchat. Donc pour le moment, ce n'est pas un tchat écrit, vous ne pouvez pas vraiment interagir avec. Ce tchat va seulement regrouper les phrases prédéfinies que les différentes personnes utiliseront dans le groupe. Encore une fois, il est fort probable qu'un tchat écrit fasse son apparition. Dans tous les cas, nous sommes très bien partis pour en voir un. Et au passage, ça fait seulement 3 mois que je le réclame. Merci Bioware. Maintenant, parlons du matchmaking. Il a été amélioré, mais ne fonctionne pas exactement bien dû au problème de population des serveurs. Alors pour être court, le matchmaking que vous lancez en forteresse ou mission ne va pas vraiment passer trop de temps à chercher des joueurs avec qui vous groupez. Donc vu qu'il y a un manque de joueurs, vous commenciez souvent seul et des gens vous rejoignez après 5-10 minutes, voire plus. Maintenant, c'est l'inverse. Le matchmaking, en fait, va passer plus de temps à chercher des gens pour éviter de commencer seul. Mais encore une fois, le problème qui a été créé, c'est que maintenant, vous allez souvent avoir un message en disant que personne n'a été trouvé dans cette difficulté. Donc veuillez en choisir une autre. Encore une fois, Jesse Anderson a tweeté pas mal de choses par rapport à ça et attend le feedback de pas mal de joueurs pour savoir si c'est mieux ou pas. Personnellement, j'ai groupé avec deux autres personnes de mon Discord et c'est vrai que nous avons commencé nos missions en forteresse quasiment tout le temps à 4, mais nous avons été obligés de passer quelques minutes dans le chargement du matchmaking. Maintenant, le prochain stream des développeurs. Donc, il est planifié pour aujourd'hui, le 30 mai à 22h, heure de Paris. Personnellement, je pense commencer mon stream à 20h, streamer un peu de anthem, puis retranscrire le stream des développeurs en direct. Comme ça, je pourrais directement traduire s'il y a des choses importantes à l'écran. Et en parlant de choses importantes, le sujet du stream va être tout simplement le cataclysme. Apparemment, ils vont avoir une version plus avancée du jeu que la nôtre et vont nous montrer ce que va être le cataclysme. Ce qui est une très bonne chose. Une autre note par rapport aux révélations de Anthem. Anthem va bel et bien être présent pendant la conférence de Electronic Arts Play. Cela a été confirmé. Maintenant, pour la plus grande et importante des nouvelles. Alors, je dis depuis le tout début qu'il y aurait dû avoir des tests de Anthem. Mais pas seulement les développeurs qui testent leur jeu avant sortie, mais des vrais joueurs. Puis, récemment, avec le rajout de la dernière forteresse Langloutie, encore une fois, j'ai pu voir la différence quand les développeurs testent leur jeu et quand des vrais joueurs le font. Je m'en souviens encore, nous avons eu la mise à jour avant le stream des développeurs et en deux heures, j'avais déjà fait une liste des problèmes et déjà fini la forteresse en GM 1, 2 et 3 après seulement deux heures de jeu. Et depuis, je suis sûr à 100% que Bioware n'a jamais fini Langloutie en GM 3 car ils auraient changé pas mal de choses sinon. Tout ça pour mener au fait que nous allons finalement avoir des serveurs publics test. Ce qui est une très 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 bonne chose. Alors cela va seulement être pour les joueurs PC. Nous allons pouvoir tester en avant-première les nouveautés et les mises à jour avant qu'elles ne soient officiellement sorties. Ce qui est une chose extrêmement bonne et importante pour le bon développement d'un jeu. Énormément de compagnies passent à côté d'énormément de choses car ils ne sont pas vraiment de grands joueurs. Et puis, quand on développe un jeu, on n'a peut-être pas envie de rentrer du travail et de jouer à ce même jeu. Je peux comprendre ça. Et pour le moment, les nouveautés vont tourner autour du cataclysme. Donc les joueurs PC vont pouvoir jouer sur des serveurs publics test de Anthem et tester en avant-première le cataclysme. Alors évidemment, il faut faire ça bien. Nous n'avons pas encore de date et comment va se dérouler ces serveurs test. Mais ils sont là pour donner du feedback. Donc faites-le bien, s'il vous plaît. Ne soyez pas cette personne qui poste dans la section rapport de bug en disant que ces attaques de foudre ne fonctionnent pas sur des boucliers de foudre. S'il vous plaît, ne soyez pas cette personne. Personnellement, je pense prévoir ça avec mon Discord où on testera tout ce qu'on peut et on essayera de dédier un salon uniquement pour les nouvelles choses comme le cataclysme, les choses qui sont bonnes, les choses à changer et voire même les mauvaises choses. Bien entendu, je pense aussi faire quelques vidéos dessus pour vous montrer tout ça. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que les prochaines vidéos sur Anthem vont être un récapitulatif de ce qui aura été dit pendant le stream des développeurs et surtout sur le cataclysme. J'espère pouvoir vous donner des très bonnes nouvelles. Je dois avouer que je suis agréablement surpris de ces nouvelles infos pour le moment. La question est cela va-t-il être suffisant pour sauver Anthem ? Seul le temps nous le dira. Dans tous les cas, je pense que les prochaines vidéos sortiront pendant le week-end. Merci infiniment d'avoir regardé et passez une très bonne journée. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501